Alors ça y est, dans quelques heures je prends l'avion, je suis toujours à Barcelone et donc je rentre en Belgique. Dans cette vidéo, je voudrais faire le bilan de 50 jours de voyage puisqu'on est parti début juillet, là on est quasiment fin août, donc ça fait au total environ 50 jours cumulés de voyage. Alors qu'est-ce qui a été génial dans ce voyage ? La première chose, c'est vraiment de ce que j'ai pu me donner la permission de le faire. Je vous parle souvent de ce fait de se donner la permission. Se donner la permission, c'est se dire ok, j'ai cette chose que je voudrais vraiment réaliser, c'est évidemment un investissement parce que c'est jamais forcément le bon moment, le bon moment ça n'existe pas, le moment où les étoiles finalement sont alignées et qu'on peut faire ça d'une façon idéale, cette attente, ça n'existe pas. C'est un investissement en termes financiers, c'est un investissement en termes de temps, c'est une prise de risque, mais je le fais quand même. Et à ce niveau-là, je suis vraiment vraiment content de m'être donné la permission. La deuxième chose, c'est d'avoir été, comme je vous en parlais aussi dans la vidéo en ligne droite vers mes rêves, c'était vraiment un investissement aussi pour ma chaîne YouTube. Donc ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, le bilan au niveau de la chaîne YouTube. Et que ça faisait un moment que je rêvais vraiment d'aller en Asie, d'aller au Japon, aussi d'aller en Corée du Sud, et de ne pas prendre un chemin détourné et de faire ça. Et ça a été vraiment à la hauteur de mes attentes, puisque quand j'étais en Asie, j'étais vraiment comme un gamin, je me revois en Corée du Sud, je me revois au Japon, j'étais émerveillé. Et ce genre de choses, ce genre d'émotions vraiment intenses qu'on peut vivre, justement, ça ne se vit que quand on est proche de ses rêves. Donc il faut se donner la permission et se donner la permission d'être en ligne droite vers ses rêves. Dernière chose aussi, ça a été le fait de repousser ses limites, parce que, tout simplement, faire un voyage comme ça, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup d'émotions positives, il y a eu aussi beaucoup, forcément, à certains moments, d'émotions plus difficiles à gérer. Il y a eu du stress, il y a eu de l'intensité, mais ça permet vraiment de grandir. C'est le chemin de la sortie de zone de confort, c'est le chemin de la croissance. C'est ça qui fait que, maintenant, je sais que si je refais un voyage comme ça, je serais beaucoup plus serein par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été plus difficile ? Alors la première chose qui a été la plus difficile, ça a été beaucoup de changements d'hôtel. Donc j'y reviendrai dans la partie, ce que je compte changer pour les prochains voyages. Il y a eu énormément de changements d'hôtel. Je crois que le sommet, c'est quand j'étais à Tokyo, et que je crois que c'est en 6 nuits, non, en 5 nuits, en 5 nuits, on a changé 4 fois d'hôtel. Donc c'était un petit peu difficile à gérer. J'ai aussi mon point de vue, revu mon point de vue par rapport aux hôtels. C'est-à-dire que, moi, maintenant que je fais mes vidéos, je monte mes vidéos, donc je passe souvent du temps à les monter, notamment les vlogs. Et des fois, le matin, ça m'est arrivé des fois d'être un petit peu en retard avec le décalage horaire, avec les changements, de me retrouver vraiment dans ce stress où la femme de chambre tapait. Alors ça peut paraître ridicule, mais la femme de chambre tapait à la porte, parce que, bon, on l'entend vraiment de façon assistante dehors, et de me dire, il faut que je termine rapidement ça, parce que j'ai ce coup près qu'à 10h, 11h, il faut avoir quitté la chambre. Ça m'a un petit peu... Enfin, voilà, les changements d'hôtel plus ça, ça m'a un petit peu stressé. Donc c'est pour ça que dorénavant, je pense que clairement, je m'orienterai vers les appartements. Il y a eu aussi une question de gestion de rythme avec les habitudes. J'avais fait un planning minimaliste en termes d'habitude, et ça n'a pas forcément été toujours facile à gérer. Donc je vous conseille vraiment d'être en place au niveau des habitudes quand vous êtes chez vous, pour pouvoir ensuite, justement, gérer votre planning, gérer vos habitudes, gérer vos routines quand vous êtes en voyage, et aussi de bien sélectionner, parce que forcément, vous ne pouvez pas tout faire. Ça a été aussi compliqué des fois au niveau de la créativité. J'ai mis en place pas mal d'habitude au niveau de la créativité chez moi, des lieux, des moments, donc ça a été forcément plus difficile en voyage. Les deux dernières choses qui sont vraiment particulières, je dirais, au métier que je fais, ça a été le fait de devoir faire ses vidéos, parce que l'air de rien, de devoir produire une vidéo tous les jours, malgré tout, ça demande un investissement. Et forcément, en voyage, ça a été plus compliqué, surtout qu'au début, avec le décalage horaire, je n'avais pas prévu une vidéo de plus d'avance, donc j'étais vraiment en flux tendu quand j'étais en Asie. Il fallait absolument que je fasse la vidéo, parce que je n'avais pas d'avance, et je n'ai pas réussi à reprendre, et je ne voulais pas en reprendre, parce que j'essayais vraiment de travailler mes vidéos, donc je ne me voyais pas faire deux vidéos en une journée. Donc il y a eu ce stress-là, et aussi, surtout, au-delà de faire la vidéo, ce qui a été le plus stressant, c'était vraiment la gestion de la connexion Internet, avec des inégalités vraiment énormes, des inégalités en termes de pocket Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il y avait des pocket Wi-Fi qui allaient très bien, d'autres qui allaient beaucoup moins bien, des connexions au niveau des hôtels, c'était incroyable, même dans un même pays, même quand j'étais en Europe, les changements que vous pouvez avoir, c'est-à-dire qu'à certains hôtels, comme là où je suis actuellement, ça me mettait 20 minutes pour uploader 1 Go, donc vraiment très très bien. À Valence aussi, c'était vraiment très très bien. Quand j'étais à Rome, quand j'étais aussi en Asie, à certains moments, avec, bon, c'était pas les connexions des hôtels, enfin aussi, j'ai quand même testé les connexions des hôtels, il y avait pour 10, 12, 13, 14 heures de upload pour 1 Go, donc ça a été vraiment une pression. La connexion Internet a été vraiment une pression. Ce que je compte changer pour les prochaines fois, alors en fait, c'est tout simple, c'est que je pense revoir de fond en comble ma façon de voyager. Je pense vraiment ne plus voyager et adapter mon style de vie, adapter mes habitudes, etc. autour, mais vraiment avoir mon style de vie en voyage et adapter le voyage autour. Donc ça passera très certainement par moins de changements, par des appartements, enfin par ne plus aller à l'hôtel, mais plutôt aller dans des appartements, par vraiment bien s'organiser en termes de connexions Internet, par peut-être avoir des vidéos d'avance, donc tout un tas de choses que j'ai notées et que je mettrai en place vraiment pour les prochains voyages. Alors ça ne veut pas dire que je ne ferai pas forcément des voyages où je pourrai éventuellement bouger beaucoup. J'ai aussi cette idée à un moment donné de faire pas mal de destinations en Europe où je resterai deux jours dans chacune des destinations, mais ça serait vraiment à ce moment-là orienté d'une certaine façon et notamment aussi au niveau de la gestion des bagages parce que quand vous bougez souvent, c'est juste pas possible d'avoir beaucoup de bagages. Non, c'est juste pas possible. Dans tous les cas, c'est quelque chose, enfin ça a été génial. Là, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué, c'est vrai que je suis content de rentrer et de me poser. Alors j'aurais pu ne pas forcément rentrer et me poser, c'est-à-dire que ça ne m'aurait pas gêné finalement d'aller ailleurs et de me poser, mais vraiment dans tous les cas de me poser, de ne plus bouger pendant une quinzaine de jours au moins et de pouvoir vraiment remettre en place, enfin retravailler à fond. Donc tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo upload. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les souvenirs deviennent de meilleurs, ça commence à se construire vraiment avec le temps et je sais que ces 50 jours de voyage gardent vraiment une importance particulière dans ma tête le moment où j'ai passé une étape au niveau de mes rêves, le moment où je me suis donné la permission. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit, il y aura moins de vlogs à partir de maintenant. Si vous voulez me suivre en direct à partir d'aujourd'hui, je vais faire beaucoup plus de snaps, donc vous pouvez m'ajouter sur Snapchat avec le lien dans la description. Prenez action, chaque jour compte.